Si j'avais demandé, vraiment, s'il avait voulu mourir, etc., il m'aurait répondu. C'est probablement pour ça que je ne le demandais pas. Regarde, je me suis... J'ai commencé à tailler mon poignet, puis ça a pas saigné gros, mais je suis rendu là, je voulais le signifier, je suis rendu à faire un geste. Une personne sur cinq sera atteinte d'une maladie mentale au cours de sa vie. Malheureusement, selon une enquête de la Direction de la santé publique menée en 2001, plus de 50 % des gens ayant besoin de soins en santé mentale n'ont recours à aucun service pour les aider. Quand on sait que 85 à 90 % des gens qui se suicident souffraient d'une maladie mentale, on comprend mieux pourquoi le Québec est le troisième endroit au monde où on se suicide le plus. Il est temps de lancer un sérieux cri d'alarme. Pourquoi est-ce que je suis rendu au point où je veux mourir? Quand j'ai rencontré Dédé les premières fois en 92, j'ai été frappé par le fait qu'il était suicidaire, il me l'a dit, il avait failli se suicider, il avait été interné. J'entendais des choses qu'il ne disait pas, dans le fond. Il pouvait dire, il fait beau aujourd'hui, mais moi j'entendais, regarde, comment il est habillé. Quand quelqu'un vient me consulter parce qu'il est en souffrance, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, souvent, il a commencé à me dire, dites-moi que je ne suis pas fou. On avait hâte qu'il s'en sorte. On aurait dit n'importe quoi pour qu'il s'en sorte. Il ne faut pas attendre que ça craque. Craque, craque, craque. Rick Bugeau, 30 ans. Diagnostic, trouble d'anxiété généralisée. Dans un centre d'achat, la plupart des enfants, il faut courir après pour les rattraper. Moi, c'est le contraire, je perdais la main de mon père. Je faisais une crise, il fallait que papa me tente la main. Je faisais partie d'un monde à part. De toute façon, de par l'environnement, c'était très spécifique. On me le faisait sentir que j'étais à part. Les expressions, utilisons les expressions un peu jeanoises, parce qu'on disait, donne-toi un pied au coup de fête, donne-toi un coup de pied aux fesses, puis tu vas avancer. Tu ne fais plus rien, tu ne bouges plus. Ça, c'était les périodes plus mortes où, même jeune, j'avais des dépressions. On disait, bon, il est fatigué, il a tellement bougé, il a tellement grouillé, c'est impossible qu'il puisse toffer longtemps. Mais c'était vraiment les cycles, disons, de bipolarité qui s'appliquaient, même à l'âge de 10 ans. Les premiers signes annonciateurs d'une maladie mentale se dessinent parfois dès l'enfance. Marc, 30 ans, diagnostique, troubles anxieux. Je trouvais la vie tellement insensée, tout le temps, tout le temps, d'aussi loin que je me souvienne. Moi, j'ai 12-13 ans, je pense que je disais à ma mère la première fois que, mon Dieu, qu'est-ce que ça donne de vie? Michel Gervais, directeur général du centre hospitalier Robert Giffard. Selon lui, beaucoup de personnes aux prises avec une maladie mentale ne vont pas consulter. Au banc des accusés, les préjugés sociaux. C'est certain que ça manifeste très clairement le fait que les facteurs environnementaux ont, dans le cas de la dépression, une importance très grande. Dans le style de vie, la compétitivité à outrance, l'organisation du travail, les pressions sur les travailleurs. La vie personnelle aussi, qui est moins facile qu'autrefois. Au fond, autrefois, tous les chemins étaient tracés d'avance. Les valeurs sont moins sûres, sont moins communément partagées. Les gens se cherchent, ont de la difficulté à se trouver. Bref, c'est tout un ensemble de conditions de la vie d'aujourd'hui qui, à mon avis, font croître l'incidence de cette maladie. Une maladie mentale, ça ne s'annonce pas toujours avec fracas. Il arrive qu'un bon jour, sans qu'on s'y attende, la vie commence à s'effriter. Béatrice Duhem, 42 ans, diagnostique, dépression majeure. Elle est diagnostiquée depuis plus de dix ans. Elle fait des rechutes à chaque année depuis 1999. Je suis inscrite à l'Université de Montréal à la Faculté de médecine. Premier jour d'école, je pleure. Et ça, tous les jours pendant la première session. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai des maux de cœur. Je pense que je suis enceinte alors que je pense d'un test de grossesse. Je ne suis pas enceinte, pas en tout. Je ne suis pas capable de me concentrer. Je coule deux examens à Noël. Et moi, je suis une fille performante à l'école. C'est la première fois de ma vie que je coule des examens. Mario Lamarche, 50 ans, diagnostique, trouble bipolaire. Moi, mentalement, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Je n'étais plus la même personne. Ma façon d'agir avec les gens, ma façon intérieure surtout, de me sentir par rapport à des projets, par rapport à mon travail, mon environnement, mes études, difficulté de concentration, difficulté d'absorber, difficulté d'entretenir des relations, puis d'être plus sociable comme j'étais parce que j'étais un gars de communication. Et puis, j'étais de moins en moins présent. Donc, je m'isolais de plus en plus. Et puis, je me disais, je ne suis plus la même personne. Il y a des choses qui se passent à ma tête. Christine Desfossés, 25 ans, diagnostique, troubles anxieux. Elle vit sa première grosse crise d'anxiété lorsqu'elle a 18 ans. Une fille de ma classe, là, je connaissais assez bien. Elle est morte d'un accident avec sa mère. J'ai comme pris conscience que je n'étais pas immortelle. Puis, c'est comme à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur des maladies, peur de mourir. Puis, je pouvais passer des heures et des heures à chercher des maladies sur Internet, là. Des heures. Pas des minutes, des heures. Mes nuits, je les passais au téléphone avec les infirmières d'Info Santé. Je les passais à tourner en rond, à avoir mal, là. Je me couchais, je me levais, puis ça faisait mal, là. J'essayais d'écouter la télévision, puis pendant trois mois, j'ai couché avec ma mère. Je n'étais pas capable de coucher de sol, pas capable de coucher, pas de lumière, pas de télé. Incapable. Il me fallait ma télé, ma lumière, puis ma mère à côté. Oui, à 18 ans. Joanne Boutillier, 47 ans, diagnostic trouble bipolaire. Elle ne connaissait ni l'échec, ni le drame, ni la maladie. À sa troisième année d'université, tout bascule. J'étais en troisième année d'université. À mi-session, je ne pouvais plus faire mes travaux. J'écrivais des phrases, des phrases. Je ne voyais pas comment faire ce travail. Je ne l'ai plus capable. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné le cours, puis après ça, j'ai abandonné tous mes cours. Et puis après ça, j'ai arrêté de bouger. J'ai arrêté de manger. J'ai sombré dans une dépression profonde. André Labelle, 52 ans, diagnostic trouble anxieux. André vit avec la maladie depuis son enfance. Il a été diagnostiqué en 1970. Des fois, je peux me lever le matin, puis j'ai peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je commence ma journée. Normalement, je n'ai pas raison d'avoir peur. Raymond Paquin était l'agent et l'ami de Dédé Fortin, le chanteur des colloques qui s'est suicidé en 2000. Il a publié un livre intitulé Dédé, où il fait l'aveu de son ignorance et de son impuissance à l'aider, comme c'est le lot de bien des proches. Quand j'ai rencontré Dédé les premières fois, en 92, j'ai été frappé par le fait qu'il était suicidaire, il me l'a dit, puis il était d'une fragilité extraordinaire, ça m'a frappé. Il n'a pas payé son loyer depuis six mois, il n'a pas fait de rapport d'impôt depuis six ans. Il devait 20 000 $ aux preuves et bourses. Il était complètement désorganisé. J'ai toujours entendu parler de la mort. Quelqu'un me disait que si... J'ai parlé à Dédé, il parle tout le temps de Mishima. J'allais lire Mishima. Là, j'ai vu que Mishima, c'était horrible. En 70, Mishima, le fameux poète japonais, s'est suicidé en public avec 200 de ses supporters en remettant sa dernière oeuvre au monde. Puis il a laissé le mode d'emploi de son suicide. Puis Dédé était extrêmement impressionné par ça, parce qu'il trouvait qu'une mort comme ça, il me disait, ça donne une catharsis certaine. C'est comme, je vais me repurifier. Tu ne pourrais pas me pendre. Pourquoi tu ne pourrais pas te pendre? Parce que c'est lâche, c'est faible, c'est pas spectaculaire, j'imagine, c'est ça qu'il voulait dire. Puis se couper les veines, c'est un peu féminin, les pelules, c'est ultra féminin, tu ne fais pas ça. Alors qu'il restait juste la mort où tu te mets un couteau dans le ventre, tu te laboures les tripes, puis là, tu pèches contre l'instinct de base, toute l'humanité, c'est-à-dire l'instinct de conservation, tu t'attaques de même. Juste une petite nuit Et on va semer Jusqu'au matin Et oublie Défier le temps Défier le destin Intervention Miracle Vendredi 23h à Canal Vie Chaque année, ces gens mettent des milliers d'autres partout au Québec Chaque année, ils mettent tout en œuvre pour les aider à oublier les dommages causés par le feu, le vol, le vandalisme Prévenir, protéger, servir, c'est savoir aider La Capitale Assurance Générale Aider les gens, c'est notre métier C'est vraiment une belle journée, hein? Hum hum Merveilleux Un pique-nique On devrait faire un pique-nique Monsieur Leclerc, on ne devrait pas plutôt rapporter la voiture? Ah oui, oui, chez le possessionnaire, oui, c'est une bonne idée Ça doit être le printemps, c'est l'événement La Route vous attend chez Honda L'efficacité énergétique prend un nouveau virage quand vous louez la Honda Accor à 268 dollars par mois et obtenez le plein d'essence gratuit pendant toute une année Là, c'est votre dernière chance! Pour être dur avec ta vaisselle, il faut un allié puissant comme Palmolive Oxy Plus C'est le plus dur sur la graisse Sa formule oxygénée déloge la graisse rapidement Le nouveau Palmolive Oxy Plus On doit être un grand expert pour apprécier le nouveau Colgate Max-Fray? Non! Ce dentifrice qui blanchit vos dents a des mini-pellicules fraîches qui se dissolvent comme ça Quelle sensation! Le nouveau Colgate Max-Fray avec mini-pellicules fraîches remplies de fraîcheur Voici le Ab-King Pro Conçu pour vous donner des abdominaux plats Sexy et dur comme le rock Plus facilement et rapidement que tout autre produit sur le marché En effet, le système Ab-King Pro vous garantit que vous perdrez 5 kilos en 10 jours au nouveau remboursant Ne souffrez plus au dos Le système de support du Ab-King Pro maintient votre dos et votre cou Imaginez perdre du poids en regardant la télé Aussi, le Ab-King Pro offre 4 niveaux de résistance Il est parfait pour tous les niveaux de mise en forme Et il est pliable pour un rangement facile sous le lit Ces grosses machines coûtent 8 000 $ Cette machine ne supporte pas votre dos Le Ab-King Pro remplace toutes ces machines Et maintenant, avec cette offre télé-exclusive Elle peut être à vous pour 6 paiements faciles de 29,99 $ Mais attendez! Si vous téléphonez dans les 20 prochaines minutes, nous faisons un paiement pour vous Appelez maintenant pour commander le Ab-King Pro Et rappelez-vous, nous ferons un paiement pour vous Alors il peut être maintenant à vous pour 5 paiements faciles de seulement 29,99 $ Plus les frais de port et manutention Chut! Pourquoi prendre un chiffon quand vous avez Bounty? Une seule feuille ramasse les gâchis de tous les jours et ne s'arrête pas là Une fois mouillée, contrairement à l'autre essuie-tout ordinaire populaire Bounty vient à bout des gros dégâts, comme le caramel Et poursuit son travail jusqu'au bout Bounty, l'essuie-tout rapido presto gaufré On se questionne, on essaie de comprendre, on ne se reconnaît plus, on n'y croit pas Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'on ne comprend pas Qu'est-ce qui nous arrive? On ne se reconnaît pas On passe par des périodes où on n'est pas nous-mêmes Être incapable de comprendre un film à la télévision Être incapable de lire Pour moi, la lecture, c'était toujours une activité fondamentale Alors, en fait, de ne pas comprendre le monde extérieur Et être totalement replié sur soi-même C'était des phénomènes nouveaux Incompréhensibles Diane Thérien, 45 ans, diagnostique, troubles bipolaires Je ne me voyais pas normal Je ne me voyais pas comme les autres Je me demandais pourquoi moi je suis comme ça Pourquoi, qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi je suis... Les autres ont plein d'énergie, qui ont le goût de vivre Puis moi, je ne l'ai pas Puis je n'étais pas bien Je n'étais vraiment pas bien Puis, tu sais, tu as de la misère à demander ça aux autres Tu as de la misère à demander Comment est-ce que tu me trouves? Ce n'est pas normal Comment est-ce que je file? Comment est-ce que je suis? Souvent, tu restes tout ça en dedans de toi-même Puis, tu n'es pas bien, tu es mal Tu as mal à l'âme Puis, tu ne sais pas pourquoi C'est comme une grosse baffe, mais pas physique Tu te lèves le matin Puis, tu ne sais pas ce qui se passe Puis, tu as peur de tout Puis, tu angoisses Puis, tu ne sais pas pourquoi C'est l'horreur Valérie Bilodeau, 17 ans Diagnostique, troubles bipolaires À 14 ans, avant d'être diagnostiquée Elle tombe en dépression majeure Et vit sa première crise de paranoïa J'étais incapable de me regarder dans le miroir Ça me faisait peur Parce que, comme je ne me reconnaissais pas C'était un inconnu, je l'avais devant moi Puis, je n'étais pas capable Moi, j'ai été des années à errer Je faisais beaucoup d'errance Je ne savais pas où aller Je marchais dans les rues Puis, je me disais Mais, qu'est-ce que j'ai ? Mais, qu'est-ce que j'ai ? Je dois être folle J'ai tout ce qu'il faut pour réussir Puis, je veux me tuer J'étais loin de penser Que un médecin pourrait m'aider Je ne savais pas c'était quoi la dépression Je ne savais pas que c'est ça que j'avais C'est bien évident que des bouts Nous-mêmes, on ne se comprend pas On ne se comprend pas parce que c'est notre cerveau Qui ne fonctionne pas Qui dit jaune Les gens qui sont atteints d'une maladie mentale Ont les mêmes perceptions à ce sujet Que la plupart des gens On garde dans notre imaginaire collectif Cette image terrifiante de la folie Qui mène à l'hôpital psychiatrique À l'asile sordide Où l'on se fait enfermer Pour ne plus jamais ressortir Estelle Morin Docteure en psychologie Ex-clinicienne en pratique privée Elle est maintenant directrice Du Centre de recherche et d'intervention Pour le travail L'efficacité et la santé Au HEC de Montréal Quand quelqu'un vient me consulter Parce qu'il est en souffrance Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive Souvent, il a commencé à me dire Dites-moi que je ne suis pas fou Bien là, je pense que j'étais en train De débarquer de la tract Parce que je voulais mettre le feu chez moi Puis je voulais tout détruire Puis je n'étais plus là Je pense que ça touche un peu Tu es rendu au bord de la folie Mais ça, ce n'est pas quelque chose Parce que tu cries sur les toits Tu n'as pas vraiment le goût De parler de ça À tout le monde Jean-Paul Bélanger La quarantaine Diagnostique Troubles bipolaires Jean-Paul est stable depuis 2004 Je pense que ça me fait peur quand même C'est une maladie mentale Puis ça fait peur au monde en général Ça fait que ça me fait peur aussi Mylène Bédard Psychiatre à l'hôpital Charles-le-Moine Sur la rive sud de Montréal Les gens voient dans les films Les psychopathes Ils relient maladie mentale Au malade mental Maniaque, fou Alors que ce n'est pas du tout le cas Je pense qu'on devrait À mon avis d'ailleurs Renommer les maladies mentales Les maladies du cerveau Il en parlait dans ses textes Il parlait de la folie Le vent souffre dans mes cheveux De la musique de tempête Ça partait là Tout seul Montréal C'est de ta faute Je t'aime trop T'es trop belle Il pensait qu'il était fou Oui, souvent Pour ne pas se faire juger par les gens Pour ne pas leur faire peur Pour ne pas perdre son emploi On essaie de ne rien montrer De faire comme si tout allait bien Mais les autres ne sont pas dupes 50% des coûts de l'assurance salaire au Canada Sont reliés à des problèmes de santé mentale L'Organisation mondiale de la santé Estime qu'en 2010 La dépression aura dépassé Les maladies cardiovasculaires et le cancer Comme plus grande cause d'incapacité au travail Pierre Lévesque 54 ans Diagnostique Dépression majeure Pharmacien spécialisé en psychiatrie Il vit lui-même avec la dépression Depuis 1985 Ce pourquoi il y a tant de tabous Ce pourquoi C'est parfois difficile à traiter C'est parce que la maladie mentale influence Pratiquement toujours Le comportement des personnes Et en affectant le comportement des personnes Ces maladies-là touchent énormément aussi L'entourage des patients Le conjoint, les enfants Ça peut être les voisins, l'employeur Les compagnons de travail, peu importe Alors il y a tout un paquet de monde Qui sont dérangés Entre guillemets Par la maladie mentale D'une personne Richard Langlois 45 ans Diagnostique Trouble bipolaire Au milieu des années 90 Il traverse un épisode de maniaco-dépression Jumelé à une psychose Le bouleversement est complet Toute sa vie change Les gens à l'entour de moi Voient un Richard Bon, plus Plus exalté Un Richard qui déborde un peu peut-être de la réalité Mais Richard au départ Il était un petit peu de même aussi Tu sais Il aime ça faire des petites follies Dire des choses des fois Qui sont un peu alternatives Jouer avec les mots Avec le français Alors vous voyez un peu Dans la perception de mon entourage On se pose la question Est-ce qu'il est vraiment correct ? Ou bien est-ce que c'est encore le Richard ? Micheline Savard 51 ans En attente d'un diagnostic Micheline croit être bipolaire C'est comme si j'avais deux personnalités complètement différentes J'ai deux personnes Puis les gens qui me connaissent Ils me connaissent comme quand je parle là Ils me connaissent comme ça Parce que quand je suis down Ils me voient pas Pierre Beaudet La cinquantaine Diagnostique Troubles bipolaires Pierre n'a pas la chance que certains ont Aucun médicament ne fonctionne pour lui Résultat Il se porte bien environ 4 mois par année Les 8 autres mois Il les passe en dépression Ils l'ont senti Mon père m'a dit qu'à un certain moment Un des associés l'a appelé Et lui disait Il va pas ton fils là Il va pas ton fils là Eux Ils associaient ça Bon Ils savaient pas trop quoi dire Une dépression Entre guillemets Mais Il était plutôt Il était plutôt maniaque Ma crise à ce moment là J'étais devenu asocial J'étais devenu Impulsif J'étais devenu J'avais un tempérament Impossible Il savait pas trop par où me prendre J'étais verbomoteur Je voulais tout décider Au début Je discutais avec mon mari J'essayais d'expliquer J'ai même essayé De faire un pacte de suicide L'amener dans mon affaire Et on se tue tous les deux Des discussions semblables J'imagine il était très C'était quelqu'un d'anxieux lui Alors Il était pas très rassuré Par ce genre de discours Côté familial Si je parle dans mon environnement immédiat J'ai perdu ma conjointe de 6 années Parce qu'à un moment donné Les périodes de maladie et de rechute étaient longues Et plus ardues de plus en plus Il devenait insupportable pour elle-même Elle vivait du stress De l'insomnie Et elle-même Sa maladie Excusez-moi Sa santé était affectée Au point où à un moment donné On s'est assis Et on a dit Écoute Toi t'es malheureuse Moi je suis malheureux Ne sachant pas ce que j'ai De part et d'autre On a accepté que Bon la situation était intolérable Et puis que la séparation était inévitable Sylvain Nicole Dans la trentaine Diagnostique Troubles bipolaires Sylvain vit avec la maladie Depuis 1997 Et a été diagnostiqué en 2004 Mes parents ne savaient pas trop Qu'est-ce qui se passait Et eux autres Ils voyaient les comportements Que j'avais Ils savaient un peu ma situation Le fait d'acheter beaucoup De manger beaucoup Ou le divorce La faillite Tout ça Bien la seule responsable C'était moi Puis il n'y avait pas D'autres explications À part de ça T'as l'impression De passer un petit peu Pour une folle T'as l'impression D'être carrément folle De ne pas être normal Puis de subir un peu le regard Peut-être pas jugement Mais que tu sens vraiment Que les autres ne comprennent pas Puis qui posent des questions Un peu bizarres Quand il n'y a pas de diagnostic Quand on ne sait pas On va commettre des gestes Comme ça Qui vont Qui vont être difficiles À accepter Pour certaines personnes De l'entourage Quand une personne Fait des dépenses démesurées À un moment donné On peut en souper Quand on est de l'entourage Quand on est le conjoint Quand il n'y a plus de limites À un moment donné Il ne faut pas se surprendre Même que certains bipolaires Leur conjoint va partir Simplement pour se protéger Parce que ça devient Plus endurable À un moment donné Quand on ne stabilise pas Ça crée des désagréments Très très importants Pour l'entourage Et il y a des gens Mais c'est bien de valeur Mais il faut qu'ils distancent De tout ça Sans ça Ils vont se faire emporter Comme la personne atteinte D'ailleurs Des histoires de santé Des rencontres inspirantes Un magazine pour vous Qui parle de vous Ne manquez pas C'est ma vie À Canal Vie Votre porte-parole métro Est en train d'apprendre C'est quoi Denis du service Pour la compote Celle-ci Non, elle a l'autre Ah, Denis va vous trancher Denis Vous êtes tranché Un hectare de pêche Euh... 350 degrés Vite à 10 minutes J'allais le dire Le pochuto, là Es-tu toujours obligé D'être fin? Bonne fête Jean-Christophe Simon Baudry Une porte-parole Es-tu toujours obligé D'être fin? Métro Profession épicier Eux, pas moi Les recettes de Nicolas Sont enfin disponibles Sur DVD C'est tellement facile Vous en reviendrez pas 30 nouvelles recettes Jamais vues à la télé On va se faire Un petit haut de surlonge Des crevettes au curry rouge Sur un lit de vernis Un filet de tilapia A la vapeur de thé Une crème glacée Léneute Des egg roll Desa Ça, c'est ça Le genre de recettes Qu'on va faire Le nouveau DVD Les recettes de Nicolas Est en vente maintenant En blanc! Comment savoir que Pantaine réduit les frisottis? Ça se voit par un jour de pluie Quelle est belle à voir Si belle à voir Essayez le revitalisant Pantaine Pro-V L'humidité crée des frisottis Mais cette formule Pro-V Vous donne des cheveux Jusqu'à 70% plus lisse Voici la preuve Pantaine Sous la pluie Ça reluit garantie C'est mon belle à voir C'est belle à voir Le revitalisant Pro-V Le contrôle des frisottis De Pantaine La beauté des cheveux D'apparence saine Voici le sofa Les cinq dans un Aerospace C'est un sofa sophistiqué Un canapé luxueux Un sofa de détente Un simple lit d'enfant Et un grand lit double Admirablement merveilleux Tout ça dans un seul produit incroyable Et il se range dans son propre sac De voyage compact Afin que vous puissiez L'emporter n'importe où Grâce au progrès innovateur En technologie de charge légère Et son système unique De soutien de chambre à air Contenant plus de 70 chambres individuelles De soutien du corps Le sofa lit Aerospace 5 dans un Berce et supporte quiconque Peu importe quand N'importe où Branchez simplement La pompe de puissance turbo A double action Et il se transforme de roulé A installer en moins de 60 secondes Ayez votre carte de crédit en main Et commandez le sofa lit Aerospace 5 dans un Pour aussi peu que 4 paiements faciles De 29,95$ Plus les frais de port et manutention Et recevez le sofa lit Rendeur Sac de la pompe sur Pour les trois embouts réglables Et le sac de voyage Pour 4 paiements faciles De 29,95$ Ou envoyez un chèque Au mandat poste À l'adresse qui apparaît à l'écran Le vaisseau de la mort Super! Et maintenant Oh mon Dieu! Allons-y! Vous avez 72 heures Après le roman best-seller international Sarah Maintenant l'affiche dans les cinémas Ici Johanne Prince Nous vivons dans un monde De moins en moins dangereux Et pourtant Nous avons de plus en plus peur Pourquoi? C'est ce que nous verrons Cette semaine À Jeux de société Par peur d'être jugée Bien souvent On garde aussi le secret au travail Alors quand quelqu'un Se sent aux prises Avec un trouble anxieux Un trouble dépressif Un trouble d'adaptation Il n'aura pas tendance À en parler à son employeur Parce que Il aura peur D'être porteur d'un stigma Et d'être mis à part Si les gens hésitent À se faire traiter Comme par exemple Admettent qu'on est en train De faire une dépression Ça va être mal vu par le patron Ça va être mal vu par mes collègues Si je m'absente Le travail va reposer sur les autres Je ne peux pas m'absenter Je suis fort Ou je suis forte Donc je résiste Mais ça c'est très mauvais En fait il faudrait le dire au plus tôt Et avoir recours à de l'aide Si quelqu'un se met à pleurer constamment Devient irritable Dors mal Il y a toutes sortes de signes Qui indiquent que ça va craquer Et il ne faut pas attendre que ça craque Avec une idée J'ai comme attendu En ayant toujours peur que ça arrive J'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Et ça s'est platement fini Comme ça n'aurait pas dû se finir Je pense que le gars-là était malade Il aurait dû être soigné Et moi Au lieu de penser Qu'en lui en donnant de plus en plus à faire Puis il en encourageait ses ballonnes Quand il était dans ses hailles Au lieu de penser que ça réglerait tout Puis que j'étais assez fin Pour régler ça tout seul J'aurais dû passer le relais À du monde qui connaît ça depuis le début Depuis pas mal longtemps Bon je regrette de l'avoir fait Je n'ai pas écrit ce livre-là Pour me flageller Juste pas que ça arrive Trop souvent Et je voudrais au moins Que si quelqu'un voit quelqu'un comme ça Il vienne à l'idée Que si tu t'offres ça jusqu'au bout Des fois t'as des très mauvaises surprises Lorsqu'on souffre d'une maladie mentale Qui nous donne l'impression D'être différent des autres Et qui fait en sorte Qu'on ne peut plus répondre Aux attentes de notre entourage On se sent terriblement coupable Le sentiment de culpabilité Je le vivais surtout au travail Parce que je n'étais pas en mesure De tirer moi-même le travail Autant que je faisais dans le passé Et même de côté de mes collègues Je me sentais comme un poids pour eux Au niveau de la famille C'était la même chose C'est la honte qui ressort beaucoup Je ne suis pas bonne, je ne suis pas fine Je me déprécie beaucoup Je suis plus sensible Si quelqu'un me fait un reproche Je suis comme Je peux peut-être toujours me justifier De ma façon d'être J'ai toujours fait ça comme ça avant Parce que je pensais que je n'étais pas correct Alors, pour éviter le regard des autres On se retire, on s'isole On n'arrive plus à garder le contact Avec ceux qu'on aime Louise Pearson, 48 ans Diagnostique, dépression majeure C'est pas qu'on n'a pas envie de parler C'est sûr qu'on cherche à s'isoler Parce qu'on a peur de déranger C'est le grand point C'est l'isolement C'est la peur de déranger toujours On ne veut pas déranger personne On s'isole Alors je m'isolais Je ne voulais pas répondre au téléphone Parce que, pour commencer Je savais qu'on était pour me dire Que demain, il ferait plus beau Demain, qu'inquiète-toi pas Tu vas voir, ça va revenir Tu vas te sentir mieux On n'a aucunement envie d'entendre ça À défaut d'être diagnostiqué et traité Il arrive, dans certains cas Heureusement plus rares Que la maladie prend tellement d'ampleur Que la personne en vient à déraper complètement Et à perdre le contact avec la réalité Quand je suis dans un down Je peux être une semaine Complètement dans ma fourgonnette J'en ai aucune idée Pour moi, ça s'est produit Puis ça a duré une journée Mais je me rendais compte qu'il était malade J'étais sûre qu'il y avait quelque chose Qui se passait Je gardais le contact avec lui Il m'appelait sur son cellulaire Puis c'est à ce moment-là Qu'il est devenu de plus en plus perturbé J'ai vécu sur Sainte-Catherine J'ai eu un down Qui m'a amené là-bas J'ai complètement donné Ouvert ma porte de vente J'ai pris mon linge Je les ai donnés à tout le monde Qui passait Il m'appelait en pleurant Je m'ennuie de toi Je t'aime Tu me manques Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe Puis il vivait un peu dans sa vanne J'ai vécu là une semaine, une semaine et demie Puis tout d'un coup Je me suis dit Ça fait combien de temps que je suis ici ? Je priais pour avoir la lumière Puis à un moment donné Je travaille pour un camp d'été Où est-ce qu'on retrouve un phare Vous voyez un peu là ? Alors là je faisais sens moi-là À chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça Je prends l'exemple d'un magasin de tissus Qu'on retrouve en banlieue de Québec Qui s'appelle Dial Textile Alors on l'appelle comme ça Et puis moi un soir Je vois le panneau Et je le lis en anglais Alors ça fait Dial Textile Et puis donc textile On retrouve sept caractères Et quand on met un chiffre à chacun Ça fait un numéro de téléphone Tu sais un ventilateur par exemple Qui fonctionnait Et devenait Produisant un vent Qui devenait le souffle de l'esprit pour moi Alors c'était aussi fou que ça C'était comme ça que ça se passait dans la tête Il y en avait une quantité incroyable Incroyable Ma mère avait dit S'il y a quelque chose Tu peux m'appeler au bureau Parce qu'elle voyait que ça allait de moins en moins bien Puis on avait des téléphones publics à l'école Puis il y avait une personne devant moi Qui était au téléphone public Je voulais prendre la ligne Puis là je regardais l'heure Puis là j'avais l'impression que Les gens avaient déréglé les horloges Pour que j'arrive en retard à mes cours Puis c'était comme tout au long de la journée C'était comme ça Puis là finalement Je dis bien là j'ai pas le temps D'aller appeler ma mère Parce que j'étais en retard à mon cours Mais finalement je suis pas allé à mon cours Puis même quand j'ai fini l'école Je regardais l'horloge Puis je dis bien non C'est pas la bonne heure Puis les gens essaient de me mélanger Puis ça a été C'était avec les horloges Puis le dérèglement du temps Ça a été bizarre Même quand j'y repense Je trouve Je trouve que ça a pas de bon sens Mais quand on est dans cet état-là Il y a rien qui est rationnel Même pour ceux qui ne souffrent pas de psychose Peu à peu Malgré les efforts surhumains Qui sont faits pour sauver les apparences La souffrance devient si grande Qu'elle prend toute la place Et que plus rien n'est possible Chaque seconde De chaque minute De chaque heure De chaque jour Est longue Et pénible La souffrance psychologique C'est pas quelque chose Qui flotte dans les airs C'est pas une espèce de concept théorique C'est vrai C'est difficile à supporter Ça prend un courage Ça prend beaucoup de courage Pour passer à travers une dépression Pour vous donner un exemple Pour illustrer ça Certains matins en 1994 Je m'apercevais que ça faisait peut-être 40 minutes que j'étais assis Sur le bout de mon lit Les portes du garde-robe étaient ouvertes Et j'avais pas encore réussi À me choisir une chemise pour la journée Comme si t'arrivais face à un ours Puis tu sais que tu vas mourir Tu ressens ça à longueur de journée La peur Puis tu te sens mal Même si quelqu'un te dit Regarde, prends-toi Calme-toi Puis prends des grandes respirations C'est bien plus profond que trois respirations Je n'étais pas capable de sortir Je ne sortais pas Je ne sortais pas du tout J'étais trop mal J'allais à l'épicerie Puis je paniquais Il y avait trop de lumière Il n'y en avait pas assez Je me sentais tellement mal Je ne voyais pas bien Il fallait que je retourne chez nous Dans mon petit divan Avec ma petite cigarette Puis là, c'était tolérable Bien, tolérable Ce n'est jamais tolérable Mais je veux dire C'était plus tolérable Que si je sortais à l'extérieur J'étais à bout de mots Puis je n'avais pas d'autres moyens De dire à mon ex-épouse Tu sais, ça va mal Ça va très mal Regarde, je me suis Je suis commencé à tailler mon poignet Puis ça a pas saigné gros Mais je t'ai rendu là Je voulais lui signifier Je t'ai rendu à faire un geste J'étais rendu même là aussi À lui dire Bien, je m'envoie en bas du pont C'est comme, mettons Le mont Saint-Hélène Qui est en ébullition Puis à un moment donné Il y a juste la cendre Qui s'étend sur toute la ville C'est un monde gris Je viens tellement sur les nerfs J'entremble Je viens tellement paniquer Que je ne sais plus quoi faire C'est rendu une obsession Il faut que je sorte C'est ça Sans ça, ça va exploser La difficulté avec la phase dépressive C'est que c'est tellement noir C'est tellement profondément noir C'est le fond du puits Qu'on... On ne voit pas l'heure Pour un instant, évidemment Pour une certaine période On ne voit pas l'heure On va se sortir de ça Puis ce n'est pas la petite tête dans le dos Ou le petit jetem Qui va t'arranger les choses C'est une période Où on doit passer par Par la noirceur Par la latence Et à un moment donné Il y a un petit quelque chose Qui allumerait quelque part J'ai été élevé sous le régime Où l'Église catholique Dominait la vie du Québec Et je me rappelle de l'image classique Ou du dessin qu'on faisait de l'enfer Qui était un immense barbecue Où des diables à la queue fourchue Avec un trident Vous picochait Pour mieux vous faire rôtir Dans le barbecue éternel Puis moi je dis que dans le fond Si l'enfer existe Si moi j'avais à créer un enfer Je ne me donnerais pas la peine De dépenser tant d'énergie Pour faire un gros barbecue J'enlèverais la sérotonine du cerveau De la personne Puis ça viendrait de... Ça serait l'enfer pour l'éternité Ça fait mal Comme quand on vit un deuil Ou une peine d'amour Ça fait mal ici Mais ça fait également mal Au plexus solaire Ça fait mal Et c'est une douleur Qui nous poursuit sans arrêt Comme si le World Trade Center Que j'aurais connu Tous les gens du World Trade Alors imaginez la peine que j'aurais Les deuils que j'aurais à supporter C'est ça je dirais La peine Le sentiment de... De vide puis de peine à l'intérieur de nous Quand on est bipolaire On n'en a pas beaucoup de patience C'est la frustration C'est la culpabilité C'est le mal de l'âme Dédé lui c'est high Il coïncidait avec sa carrière Un high c'était un disque C'était un spectacle C'était un show C'était un film C'était tout ça Alors on n'appelait pas ça des high On appelait ça du talent Je trouvais ça Bien stimulant à vivre Moi Il m'étonnait Il m'étonnait Puis il n'en finissait plus d'être bon Puis il était tellement heureux Dans ce temps-là Que tu disais Bon c'est pas grave S'il est en train de marcher Sur le bord de la falaise Il tombera pas Puis s'il tombe Moi le pogne à temps Alors il est tombé Puis je l'ai pas pogné à temps C'est ça qui est arrivé Et naturellement Quand tu commences une crête Au début T'es bien T'es bien T'as un sentiment euphorique T'es sûr de toi T'es sensible à l'environnement Tu profites de la vie Dans cette situation-là Tu te penses pas malade T'es tellement bien Comment tu peux te penser malade? Quand je me sens Que je suis plus high Dans le fond Ce que je fais C'est que je m'ai bouché double Puis j'essaye de reprendre Le temps perdu Puis je veux tout faire Parce que je veux profiter C'est pareil J'appelle ça ma vague C'est comme quelqu'un Qui fait du surf Là je viens de pogner ma vague Fait que là je veux faire Un bout sur ma vague Mais là à un moment donné Des fois la vague a casse Puis moi je casse avec C'est des hauts et des bas Continuels Moi je suis bipolaire Aux trois mois Trois mois high Trois mois down Puis j'ai vécu ça Depuis l'âge de 15 ans Que je suis dans des périodes dépressives Je fais des sortes de choses Je rénove Je me garoche partout C'est vraiment très actif Puis trois mois Que je suis vraiment En dépression Je fais plus rien Je vais même plus travailler Etc C'est ça ma vie Avant la diagnostic Quand je suis dans des down Je fais beaucoup d'anxiété Beaucoup d'angoisse Je panique Je suis en grosse panique Et pourtant Même quand la vie s'effrite Même quand on est de plus en plus isolé Que la souffrance devient intolérable Bien souvent On n'arrive toujours pas A crier à l'aide Le grand jour est arrivé Et vous faites partie des invités Oui je le veux Samedi 20h A Canal V C'était la pire journée de ma vie J'ai besoin de manger Quelque chose qui va me réconforter Tu penses vraiment Que les céréales spéciales Ca va te réconforter Ben c'est les nouvelles spéciales Ca vanille et amande Justement On sent moi ça De la vanille Puis regarde Il y a des amandes au miel grillé C'est comme un dessert C'est faible en gras Puis ça a 110 calories par bol Mais ça goûte tellement bon En tout cas Voici les nouvelles céréales Spéciales Ca vanille et amande Une délicieuse façon de garder le contrôle Tout simplement La toute nouvelle gamme de pain vitalité De 62 4 Hey T'sais le gazébo 10 pieds par 13 pieds à 436 piastres Avec structure en aluminium, rideau et moustiquaire inclus Il te manque juste le barbecue Ben pendant l'événement saisonnier chez Rénaudébos On l'a Ah ben coudonc T'sais là le barbecue Brawl Mate 44 000 BTU à 258 piastres Brûleur latéral inclus Pis qui est ben beau à côté du gazébo Ben pendant l'événement saisonnier chez Rénaudébos On l'a Voici le système Ab Revolutionizer Avec des résultats si extrêmes C'est révolutionnaire En effet, nous garantissons que vous perdrez Jusqu'à 2 grandeurs de taille de robe ou de pantalon En seulement 10 sessions Ou nous vous remboursons Le tout nouveau système de technologie avancée De remontée pelvienne à triple action du Ab Revolutionizer Soulève votre bassin et vos jambes Avec un mouvement anatomiquement précis Qui cible vos abdominaux supérieurs Sans toits inférieurs et les obliques Tout semble un seul mouvement Qui pauvre vos résultats à l'extrême Et en prime spéciale Vous obtiendrez aussi un repose-tête rembourré Et notre guide AbRev Quick Results C'est une valeur de 30$ gratuitement Téléphonez dans les 20 prochaines minutes Et vous recevrez notre Burn Away The Fat System C'est une valeur de 50$ gratuitement Téléphonez maintenant Pour commander le système AbRevolutionizer Et nous ferons le dernier paiement pour vous De plus, vous obtiendrez le repose-tête rembourré Le guide AbRev Quick Results Et notre système exclusif Burn Away The Fat Qui inclut notre amusante vidéo Rev It Up et Burn It Off Et notre plan de réduction cardio C'est une valeur de 50$ gratuitement Téléphonez au numéro sans frais maintenant Bonjour, ici Billy Maze Si vous avez des problèmes avec l'accumulation de taches d'eau dure De savon, de calcium, de calcaire et de rouille Alors vous avez besoin de Kaboom Kaboom Et les taches de savon disparaissent Utilisez-le sur les tuiles autour de la baignoire et de la douche Ils vous débarrassent de toutes sortes de taches Et ça, sans gants et sans les vapeurs désagréables Et pour le cerf de la cuvette Kaboom Bowl Blaster est le meilleur Une seule cuillère et son incroyable action moussante Monte jusqu'au vent pour un nettoyage sans brosse Kaboom Et les taches disparaissent Cette semaine à A bout de souffle Julie et Marc, parents de 4 enfants Veulent concrétiser un projet de retour aux études A bout de souffle, un rendez-vous à ne pas manquer Les efforts que j'ai même pas de mots pour nommer Tellement ça demande des efforts Tellement c'est dur Tellement c'est... J'ai pas de mots pour dire comment c'est dur Quand t'es en dépression, t'es souffrant T'as plus tes moyens T'es plus la même personne T'as plus accès à ta débrouillardise A ton... Tu sais, en tout cas à ce qui marche en toi A ton intelligence qui te permettrait d'aller chercher une ressource Moi j'étais dans des états dépressifs profonds Moi je suis par terre J'étais au plancher Ça m'est déjà arrivé d'être... De m'être penchée sur mon tapis pour ramasser quelque chose J'étais pas capable de me relever Bien souvent, c'est seulement lorsqu'on finit par craquer Que les proches réalisent qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal Et qu'ils doivent prendre les choses en main Contrairement à d'autres maladies On parle de maladies cardiaques, diabètes Les gens savent ce que c'est Les gens connaissent les symptômes de ces maladies Et si ça apparaît chez un de leurs proches Ils vont facilement dépister et dire Bon, ça se peut que ce soit ça, viens, on va aller chez le médecin Alors que pour les maladies mentales, c'est autre chose Quand on parle de symptômes de psychose Parfois, on voit des jeunes patients qui arrivent à l'urgence Ça fait 2-3 ans qu'ils souffrent de symptômes de psychose Et les proches voyaient qu'il y avait quelque chose qui clochait Mais ils n'ont pas pu identifier la maladie Parce qu'ils ne connaissaient pas ces maladies Deux mois avant notre mariage Il a commencé à avoir des symptômes graves On a commencé à se disputer énormément Ça a été l'enfer Et puis, il a cancellé le mariage Deux mois avant, il a décidé qu'il ne m'aimait plus Il est parti Puis moi, j'ai été pas mal en état de choc Je ne m'attendais pas vraiment Je ne comprenais pas ce qui se passait Et puis, on ne s'est pas mariés J'ai commencé à chercher Dans les livres Essayer de trouver qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qui se passait Le livre s'appelle Les hauts et les bas qui perturbent votre vie Je l'ai choisi parce que je savais que ça ne parlait pas Sur le titre, ça ne disait pas le mot maniaco-dépression Mais c'est ça que ça parlait dedans Puis je voulais avoir les symptômes Je voulais tout voir Je l'ai tout lu J'étais certaine que c'était cette maladie-là qu'il y avait Mais maintenant, j'avais peur de lui Parce qu'il était devenu assez violent Fait que là, je ne savais pas J'ai dit comment il va réagir avec ça Tandis qu'en lui montrant ce livre-là, ça ne disait rien Ça dit des hauts et des bas qui perturbent votre vie Oui, je suis d'accord, je vais le lire Il m'a dit vraiment, tu as raison Le livre, ça m'en ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais là, je dis, il faudrait qu'on aille à l'hôpital Il faudrait qu'on puisse aller voir le médecin Il n'a pas voulu sur le coup Fait qu'il est reparti, il s'est sauvé Moi, je pensais, c'était la fin J'ai tellement pleuré J'ai dit, je ne le retrouverai pas Je ne savais pas, mais je m'en doutais pas mal Ça n'avait pas de bon sens Il parlait de la mort tout le temps Il vivait avec ces idées-là Mais c'était, pour nous, maintenant Rendu là, c'était à qui qu'il écrivait comme ça Puis qu'il parlait comme ça Puis il n'y a plus personne que ça semblait dérangé Alors nous autres, c'est devenu naturel de le lire Puis de lire des textes aussi précis Que tous les mots que je dis Ils ne veulent plus rien dire J'ai juste le goût de mourir Je ne sais pas si on est responsable On est responsable de ce qu'on entend Ça, c'est sûr Mais il y a des choses qui sont intolérables dans la vie Intolérables Intolérables pour moi Si j'avais demandé vraiment S'il avait voulu mourir, etc., il m'aurait répondu C'est probablement pour ça que je ne le demandais pas Une des conséquences faciles Un effet secondaire naturel des maladies mentales C'est le suicide, donc la mort Donc les maladies mentales peuvent être mortelles Je voulais en finir, tout simplement Je ne voulais plus souffrir Je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est obscur Je voulais-tu vraiment mourir Ou c'est-tu un cri d'alarme Ou c'est-tu un SOS ? En tout cas, il y a des fois que c'était un cri d'alarme Et des fois que c'était un SOS Il y a d'autres fois que c'était que je n'en pouvais plus de souffrir Puis à 15 ans, j'ai décidé que je n'en pouvais plus Donc j'ai vu quelques bouteilles de pilules que j'ai trouvées dans la pharmacie Puis là, c'est à partir de ce moment-là que la prise en charge Puis ce qui est attrait qu'un député J'ai trouvé ça très douloureux J'ai fait une tentative de suicide Puis en voulant la faire Je dirais qu'au moment où j'ai tenté de la faire Là, je me suis sentie bien J'étais bien parce que là, j'allais enfin être libérée de cette douleur-là Puis de cette grisaille qui était insoutenable C'était insoutenable On est sous le pont Vous conviez tout juste d'ailleurs D'installer des petits grillages pour empêcher le monde de sauter Probablement que c'est soit un désir de la SQ qui était écœuré d'aller chercher le monde sur le pont Parce que de là, ils sont déjà venus me chercher deux fois Et de la première expérience, je me souviens un peu Que le policier m'a dit que je n'étais pas le premier dans la même semaine C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis Soit que je vois mieux, soit que ça finit louche Tu ne peux pas vivre mal comme ça toute ta vie Ça fait trop mal Parfois, la situation devient tellement grave Les gestes paraissent si excessifs Que c'est la police qui doit s'en mêler Jean-Pierre Ménard Avocat spécialisé en droit de la santé La loi de la famille a un certain rôle Dans plusieurs de ces processus-là Si on parle, par exemple, au niveau de la garde dans l'établissement Mais la loi prévoit qu'il y a des proches La personne peut, entre autres, faire appel à la police Pour que la personne qui a un problème de santé mentale Soit amenée à l'hôpital Si il y a un danger grave ou une média En raison de son état de santé mentale C'est un fou, mais c'est tout le temps en fonction D'une espèce de paradis à venir Je sentais que j'aboutissais Je m'en allais au paradis Jusqu'à temps que je me retrouve à côté de l'hôtel À côté de l'hôtel, peut-être vers 9h30-10h le matin Puis que là, je me laisse aller Je m'en vais au paradis, donc je me déshabille Puis on attend l'autre Donc, avec la psychose qui devient de plus en plus importante Et là, je pose un geste En voulant m'en aller au paradis Qui fait en sorte que ce n'est pas possible Je me fais ramasser par la police Je suis convaincu que les personnes qui sont devant moi à l'hôpital Quand j'ouvre les yeux Parce que j'avais fermé les yeux pendant une période de temps Je suis convaincu que ce sont mes évangélistes Alors je suis complètement parti Je crois que les policiers, au départ Ils ont avantage à savoir ce qui se passe dans la tête des gens Une personne qui se promène sur le pilier d'un pont Que ce soit à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec ou ailleurs Quand on ne connaît pas ces problématiques-là C'est très difficile d'essayer de concevoir une intervention Pour remédier à cette situation La Ville de Montréal s'est dotée en 1996 D'une équipe d'intervenants expérimentés en maladie mentale Cette équipe s'appelle l'urgence psychosociale justice Michael Arruda, 33 ans, policier au SPVM Responsable de la formation des policiers En ce qui concerne la santé mentale Il s'assure que les policiers comprennent la maladie mentale Et qu'ils interviennent de façon appropriée auprès des gens atteints Jusqu'à maintenant, 20% du corps policier au SPVM a reçu la formation Après les statistiques américaines 15% de tous les appels qu'un corps policier reçoit C'est pour faire une intervention auprès de quelqu'un Qui a l'état mental perturbé Nous à Montréal, on reçoit un million d'appels par année Si on fait les calculs, ça donne 150 000 appels Très souvent, lorsqu'une personne atteinte de maladie mentale est en crise Un appel est logé au 911 Soit par la personne elle-même, soit par quelqu'un d'autre Cet appel est alors acheminé au quartier général de la SPVM Qui dépêche des policiers sur les lieux Votre nom ? S'ils soupçonnent que le problème est d'ordre psychiatrique Ils ont la possibilité de faire appel à UPS Justice Dont les intervenants viendront alors épauler les policiers En évaluant la situation et en prenant les mesures appropriées En 2003, UPS Justice a répondu à plus de 1700 appels Au fil des ans, des efforts ont été tentés pour sensibiliser la population Aux signes et symptômes des maladies mentales les plus répandues Comme la dépression, les troubles bipolaires et les troubles anxieux C'est ce qui fait que l'entourage finit par suggérer à une personne en crise De se tourner vers le système de santé Malheureusement, trop souvent C'est à ce moment-là que les choses empirent au lieu de s'améliorer J'ai rangé ma folie dans mes tiroirs avec plein de choses à oublier J'ai pendu ma jeunesse dans une armoire dont j'ai vite égaré la clé Quand est-ce qu'on va voir le Michelin ? Ah, c'est dépassé Voici un chef d'oeuvre qui va stimuler vos papilles L'évolution de la fibre délicieuse Comprends pas Vous pensez que les fibres ne peuvent pas avoir bon goût ? Essayez les nouvelles céréales Outbrand bouchées aux fraises de Kellogg Hum, ça goûte les fraises ? Eh oui, un enrobage à 100% de blé entier C'est une source élevée de fibres Avec une garniture faite de vrais fruits On peut en trouver à la boutique de souvenirs ? Encore toi ? Les nouvelles céréales Outbrand bouchées aux fraises avec garniture aux vrais fruits Maintenant, les fibres peuvent devenir vos amis ! Au menu cette semaine chez Marie-Chantal Bernard Des fromages en pâte feuille, des egg roll et de la crème brûlée Et ne manquez pas l'émission dans la magnifique ville de Québec Excuse Nico, Québec, c'est là ! Ah, tante, vous arrivez juste au bon moment C'est tout nouveau, ça vient de mon village Très, très belle qualité Alors, vous prenez les pots, et les chaises, et les meubles de jardin ? Comment, Rick Neo ? Revenez quand vous voulez ! Nous magasinons aux meilleurs endroits de la planète pour vous faire économiser de 20 à 60% tous les jours HomeSense, décomode à meilleur prix Voici l'original Magic Bullet Que ce gros mélangeur d'une valeur de 100 $ Mais ce n'est pas tout ! Téléphonez maintenant, et vous recevrez aussi, comme un second bonus Un ensemble d'extractions qui transformera votre Magic Bullet En un extracteur à jus Bullet qui fonctionne aussi bien que celui-ci qui coûte 200 $ L'extracteur à jus Bullet va au lave-vaisselle Téléphonez pour obtenir le système de 17 morceaux du Magic Bullet System Pour seulement 139 $96 Ou seulement 4 paiements faciles de 34 $99 Plus les frais de transport et manutention Et le plus beau, c'est que vous pouvez essayer le Magic Bullet sans obligation pendant un mois Alors, téléphonez ! Tiens, c'est moi qui paye la lunch aujourd'hui Ah, oui ? Je peux bien payer la traite à mon meilleur ami Tiens, un bon Teen Burger Ça, c'est mon genre de burger Des tomates, puis de la laitue fraîche Du bœuf assaisonné, puis du vrai bacon, fumer Mais ce n'est pas cher, 2 pour 5 $ 2 pour 5 $ ? C'est quoi ? Ah, un petit lunch pas cher Je paye le dessert aussi, là ? Wow ! Oh ! Obtenez 2 Teen Burgers pour seulement 5 $ Pour atteindre limité chez IW Punir, ignorer, consoler Demandez conseil à une docteure, pas comme les autres Docteur Nadia, psychologue à domicile Dimanche 11h et 20h30 À Canal V Les balles des découvertes Rollarounds de Fisher-Price Pour que les petites nains s'activent à faire de grandes choses Jouer, rire, grandir Un petit garçon glisse et tombe dans une rivière Incapable de nager, il doit se démener pour rester en vie